Et me voilà de retour sur la vidéo numéro 2. Alors, clairement, là, je voudrais vous parler un peu de la chute du mur de Berlin qui va arriver le 9 novembre 1989. C'est un événement assez incroyable. Vous savez que Berlin a toujours été le symbole de la guerre froide, de l'opposition entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les États-Unis. Et en fait, Gorbatchev a laissé entendre à un moment donné qu'il fallait une réunification de l'Allemagne. Et les Berlinois de l'Est ont décidé d'aller au contrôle des frontières avec leur voiture pour passer de l'autre côté. Et pendant un moment, ça a été l'incertitude. Ils n'avaient pas d'infos. Les gardes frontaliers ne savaient pas du tout ce qu'il fallait faire. C'était un peu la panique. Jusqu'au moment où l'ordre officiel est tombé et laissé passer. Et donc, les gens sont passés à l'Ouest. Ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas pu aller voir leur famille qui était de l'autre côté. Et le mur... Les gens ont commencé à aller le long du mur et prendre des marteaux. Et ils ont cassé le mur. Et le mur s'est effondré. Ça a été une journée de folie, de fête. Je vous fais voir une petite photo que j'ai dans un bouquin. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Mais voilà, c'est l'image qu'on avait à Berlin le 9 novembre. Vous voyez les gens. Ça, c'est la porte de Brangbourg qui est ici, qui est symbolique, qui fait partie de l'Allemagne. Et les gens de l'Est montent sur le mur. Et en dessous, il y a les Berlinois de l'Ouest qui vont venir accueillir leurs amis ou encore leur famille qui était restée depuis plus de 30 ans de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est vraiment la fin. D'accord ? C'est la fin de la guerre froide. La chute du mur de Berlin. C'est vraiment un événement qui va être très important. 1990, réunification des deux Allemagnes. Ça aussi, c'est incroyable. C'est l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. La seule chose qu'on ne s'attendait pas, c'est que tous ces pays qui, finalement, étaient en sécurité avec l'URSS, vont se retrouver à devoir organiser des élections, voter pour un président, mais également créer des lois. Et bien sûr, il y a certains pays où il y a des gens qui vont prendre le pouvoir et qui vont instaurer des dictatures. C'est le cas, par exemple, en Yougoslavie avec un dictateur qui s'appelle Tito. Et, par exemple, en Yougoslavie, ça va créer la guerre de Yougoslavie dans les années 90. On en parlera un petit peu plus tard. Bon, j'espère que pour cette première partie de cours, ça vous a permis de comprendre des choses. Je vous ferai d'autres vidéos au fur et à mesure pour étayer et surtout pour vous faire comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Moi, je vous conseille vraiment de regarder. Je vais essayer de me trouver tout de suite sur YouTube. la vidéo sur le mur à Berlin. C'est vraiment au top, les filles. Vous pouvez le regarder. Je vous promets, c'est un super bon reportage. Si vous avez un peu ça, regardez-le avec vos parents s'ils ne savent pas, si vous voulez les regarder avec eux. parce que souvent, ils ont peut-être vécu, d'accord, ce moment historique en vrai. Ils ont peut-être été devant la télé un mur à Berlin. Je vous montre dans deux secondes parce qu'il y a mon ordi, il ne veut pas. Aujourd'hui, il rame un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu trop de mails qui arrivent. Voilà. Je vous montre. C'est celui-ci. Voilà. D'accord ? C'est ce reportage. Il dure 1h20, 1h44. Voilà. Je pensais qu'il dure un petit peu moins longtemps. Regardez-le. Vous regardez ce film, enfin ce reportage. Et à la fin, vous savez tout du mur de Berlin. Vous allez être au top pour faire la situation 1. Allez, bonne journée les filles. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada